Charte de l'Union Sacrée de la Nation, on va se poser une question. Est-ce que le président Tshiseki n'est-il pas en train de commettre l'erreur qu'avaient commis le président Mobutu et le président Joseph Kabila, qui avait même déclaré qu'il n'a pas 15 collaborateurs ? Deuxième sujet à faire, Mwanga Chouchou, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt ? Troisièmement, processus électoral, pourquoi le plan de décaissement n'est-il toujours pas respecté ? Trois thématiques, pendant plus ou moins 45 minutes, on va échanger autour de ces trois thématiques. On reçoit un cadre de la FDC du professeur Modeste Baratiloukobo, président du Sénat, M. Chris Mukendi, il n'est plus à présenter, il est assez connu sur la place publique. M. Chris Mukendi, bonjour, merci beaucoup de nous faire cet honneur d'avoir notre invitation dans cette émission. Le plaisir est partagé. Très cher Dan, merci pour l'invitation. Je profite de votre micro pour saluer les nombreux téléspectateurs qui auront le privilège de nous suivre. Je salue aussi nos amis qui sont à la diaspora. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour témoigner ma sympathie et toute ma solidarité au président Christian Bosembe qui a été victime d'une lâche agression de la part de nos compatriotes qui vivent en France et vers qui nous lançons le message de l'unité nationale. Vous savez, une démocratie c'est aussi la tolérance. On ne peut pas parler de la démocratie, surtout que nos frères vivent dans des pays de vieille démocratie et ce genre de phénomène, ils ne voient pas être appliqués dans ces pays-là pour qui ils ont opté pour leur seconde patrie. Il faudrait qu'ils puissent cultiver cet esprit de tolérance vis-à-vis des personnes avec qui ne partagent pas les mêmes opinions. Donc à Christian Bosembe, tous nos courages, qui continue à faire son travail comme il le fait, très bien d'ailleurs. Très très bien. Et il n'a pas à changer d'attitude tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont animés des mauvaises fois, qui s'en prend à lui. Donc toute notre solidarité et notre soutien. Merci beaucoup M. Chris Moukendi pour ce soutien et cette solidarité envers le président, le promoteur de cette chaîne congobeuse télévision que nous saluons. Dès là où il se trouve, on va prendre directement la première thématique, la thématique liée à la charte de l'Union sacrée de la nation. La question que nous avons voulu poser dans premier lieu est celle de savoir est-ce que le président Tissé Kedi n'est-il pas en train de commettre la même erreur que ses prédécesseurs quand on voit que la majorité des gens qui constituent cette charte, cette Union sacrée de la nation, ont travaillé avec le président Mobutu, après ils ont travaillé avec le président Kabila, aujourd'hui ils sont avec le président Tissé Kedi. N'est-ce pas une erreur quand on regarde les résultats des prédécesseurs ? J'ai observé dans notre pays que depuis l'avènement de la démocratie, s'il faut même remonter, parce qu'on considère la période Mobutu comme s'il n'y avait pas de démocratie à l'époque, mais la classe dirigeante dans le pays a toujours été composée pratiquement de 80% de l'élite politique. Il ne s'est jamais dans l'histoire du Congo constitué une majorité, voilà pourquoi on l'appelle majorité, depuis que le Congo existe, on l'a toujours appelé majorité, parce que c'est toujours une majorité qui a dirigé. Mais aussi, le président de la République a un mandat circonscrit dans la Constitution, un mandat qui ne peut pas dépasser 10 ans. Les cas d'espèce avec le président Tissé Kedi, son mandat, si la population lui accorde un second mandat, son dernier mandat s'arrête en décembre 2028. Mais cela ne veut pas dire que le parti politique qui l'accompagne arrête d'exister. Cela veut dire que le parti politique qui accompagne Tissé Kedi aujourd'hui va composer avec la personne qui viendra après Tissé Kedi en 2028. Voilà, donc on ne peut pas limiter la longévité d'un parti politique, puisque un parti politique a pour objectif de conquérir le pouvoir. On peut conquérir le pouvoir partiellement, comme on peut conquérir le pouvoir totalement, totalement, j'ai dit, dans le sens où c'est les partis qui accèdent à la magistratie suprême dans un pays. Voilà, on ne peut pas limiter la longévité d'un parti politique au mandat d'un président de la République, dont le mandat est limité à 10 ans. Donc si on limitait simplement le mandat ou l'exercice de la carrière politique des partis au mandat d'un président, cela veut dire qu'après 10 ans de mandat de Tissé Kedi, on ne compterait plus d'autres partis politiques dans les pays. Voilà, c'est une réalité sociologique et une réalité politique qu'on ne peut pas s'en départir dans une démocratie. Chacun choisit les camps qu'il veut. C'est normal que ceux qui avaient accompagné Mobutu... Le président est toujours accompagné par une classe politique active. C'est cette classe politique-là qui est les résultats des élections dans le pays. Et le président, à l'Assemblée nationale, ces partis politiques sont représentés parce qu'ils ont des élus. Et c'est sur base des élus qui siègent à l'Assemblée nationale que le président de la République compose avec des partis politiques dont sont issus ses députés nationaux et ses sénateurs. Donc voilà, s'ils sont issus de l'AFDC, il est obligé, dans les cas où l'AFDC a accepté des travails avec lui dans une coalition, d'être avec l'AFDC, d'être avec le MLC, d'être avec l'UNC. Et il en sera de même après 2028. Donc, les faire aujourd'hui... Là, vous parlez d'une obligation constitutionnelle. Mais c'est une obligation constitutionnelle. Mais il a le choix de ne pas coaliser. Non, mais si... La constitution de la possibilité de soit coaliser, soit s'évoluer en cavalier. On ne parlerait pas en termes de majorité s'il n'est coalisé pas. Parce que l'UDPS a elle seule, l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, a moins de 50 députés à l'Assemblée nationale. Alors que l'Assemblée nationale, pour que votre programme en tant que président de la République soit soutenu, vous devrez avoir une majorité. L'UDPS, à elle seule, ne peut pas constituer la majorité. Donc, c'est une obligation constitutionnelle qui s'impose au président pour composer avec des parties prénantes dans toutes les chambres constituantes, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, mais aussi au niveau des assemblées provinciales. Parce que la vision du président de la République, c'est une vision qui s'étend sur toute l'étendue du territoire national. Donc, il a intérêt à avoir la majorité partout, au niveau des assemblées provinciales, au niveau des provinces, mais aussi au niveau du gouvernement central. Il peut aussi cohabiter. Pourquoi ne pas cohabiter ? Il peut aussi gérer par cohabitation. Pour préserver ses idées, son projet de société, justement. Non, mais déjà, nous avons connu un cas de coalition FCCK, qui a été une expérience très difficile pour les chefs de l'État. Voilà. Je crois que la cohabitation sera encore pire, parce que c'est une expérience qu'on n'a jamais connue dans ce pays. C'est une possibilité. C'est une voie qu'on peut toujours essayer. Mais la plupart... Parce que le président ne peut pas fermer aussi la porte à ceux qui voudraient travailler avec lui au sein d'une majorité. Quand, par exemple, la Constitution dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire et que le chef de l'État avec son parti politique ne s'est pas constitué une majorité parlementaire avec son parti politique qui compte, je ne sais pas, 40 ou 45 députés nationaux, il y a déjà un problème. Il faut chercher cette majorité. Et la Constitution dit que si cette majorité n'existait pas, le chef de l'État est obligé de désigner un informateur pour constituer, pour identifier cette majorité. Et le travail de l'informateur, c'est, en réalité, constituer cette majorité pour sortir le Premier ministre qui permettra à ce que l'action du gouvernement soit portée à l'Assemblée nationale. Je suis d'accord avec M. Chris. Là, vous êtes dans la légalité, dans la loi. Mais concrètement, est-ce que cette majorité est-elle nécessairement importante pour le président de la République pour matérialiser sa vision, pour qu'il puisse réussir son mandat ? Est-ce qu'elle a vraiment besoin d'être accompagnée par tous ces partis politiques qui constituent la majorité parlementaire ? Justement, c'est cela aussi le rôle de cette majorité. Le rôle de la majorité présidentielle, c'est la majorité parlementaire, c'est accompagner la vision. Voilà. Le président peut apporter, à travers le gouvernement, des réformes à l'Assemblée nationale. Il a une certaine manière de voir l'armée, il a une certaine manière de voir l'administration, il a une certaine manière de voir la justice. On fait des réformes. Ces réformes qui viennent à l'Assemblée nationale parce qu'une loi ne peut être promulguée que lorsque l'Assemblée nationale l'a votée. Imaginez la scène où le président propose une réforme et l'Assemblée nationale, où le président n'a pas de majorité, rejette cette proposition. Cela crée déjà un conflit. Voilà pourquoi la Constitution dit qu'en cas de conflit persistant entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, le président peut dissoudre. Justement, le président arrive à dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'il n'arrive pas à émettre un même son avec l'Assemblée nationale. Parce que les conflits persistent lorsqu'il y a une opposition qui, de manière farouche, ne veut pas voir le président de la République appliquer son programme de gouvernement. Et cela crée un conflit entre les institutions et ces conflits amènent les constituants à donner au président de la République le pouvoir des dissoudres de l'Assemblée nationale. À ce moment-là, est-ce qu'il n'y a-t-il finalement pas un autre moyen, un moyen par lequel on peut justement chercher à donner cette autonomie au président de la République ? Pourquoi pas changer la Constitution où nous passerions finalement au régime présidentiel, où nous restons dans les régimes parlementaires pour permettre au président justement d'avoir les mains libres et d'agir ? Parce que, d'expérience, apparemment, ces majorités n'accompagnent pas vraiment la vision du chef de l'État. Elle vient pour autre chose. C'est la même majorité qui accompagne le président Mboutou, le président Kabila et nous connaissons les résultats. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire finalement une rupture ? La réponse se trouve dans votre question. Dans votre question, il y a une partie de la réponse où vous avez parlé de la révision de la Constitution. Parce que nous avons une Constitution qui a prévu un système politique qu'on appelle semi-parlémentaire, semi-présidentiel, je crois. C'est la même chose. Voilà. Donc, ce qui fait que l'Assemblée nationale détient le gros du pouvoir. C'est au niveau de l'Assemblée nationale que tout se décide. Il ne suffit pas que le président de la République puisse avoir exprimé une volonté ou apporter des réformes. Faudra-t-il encore que l'Assemblée nationale l'accepte ? Voilà pourquoi il y a des dispositions qui disent parfois avant que les chefs de l'État ne décident sur telle matière, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat puissent siéger. Voilà. Donc, les pouvoirs du président de la République sont limités. On a donné beaucoup plus de pouvoir à cette Assemblée nationale. Donc, faudra-t-il maintenant que les présidents de la République puissent avoir une majorité confortable ? Voilà pourquoi on parle souvent de majorité confortable. Une majorité confortable, c'est une majorité qui va au-delà de la moyenne à l'Assemblée nationale et qui permet au chef de l'État de pouvoir faire passer toutes les initiatives qui l'amènent dans le pays. S'il n'a pas de majorité confortable, vous allez encore vous rappeler, tout récemment, le gouvernement avait sollicité, par exemple, la loi d'habilitation et l'Assemblée nationale a refusé. Imaginez qu'on soit dans un contexte où l'Assemblée nationale est en vacances et que le gouvernement ne s'est pas légiféré parce qu'il y a des urgences dans les pays. Pour que l'Assemblée nationale puisse se prononcer, il faut qu'il soit en pleine session. Sinon, à défaut, on convoque une session extraordinaire. Mais imaginez que l'Assemblée nationale, parce qu'une session extraordinaire aussi, c'est une session qui coûte à la République. Le gouvernement n'a pas les moyens de convoquer une session extraordinaire et l'Assemblée nationale refuse d'accorder au gouvernement la loi d'habilitation. Ça veut dire que la machine bloque. Voilà pourquoi le président a besoin d'une majorité confortable qui lui permet de pouvoir... Mais en fait, qui porte le chapeau ? C'est le président de la République ? Si les choses n'avancent pas comme... Aux yeux de l'opinion et de la population, c'est le président. Parce que c'est le président qui est élu sur l'ensemble du territoire national. Le député est élu dans une circonscription bien précise et bien donnée. Chris Mukendi est élu à la Lukunga. Le président de la République est élu sur toute l'étendue du territoire national. et c'est à lui, c'est lui qui est rédévable vis-à-vis de la population. Malheureusement, la population ne sait pas qu'avec les systèmes que nous avons aujourd'hui, l'Assemblée nationale peut bloquer les présidents de la République. Vous l'avez vu, avec les conflits ou des blocages qu'on a connus dans la coalition FCC-Cache où le président signe une ordonnance. L'ordonnance ne veut pas être... Il y a un ministre qui refuse d'appliquer ou qui fait traîner dans les tiroirs une ordonnance que le président aille assigner. au nom d'une certaine coalition entre guillemets qui était en réalité une confrontation. Ce n'était pas une... Ce n'était pas une coalition, c'était une confrontation entre un régime qui a dirigé les pays pendant 18 ans et un régime qui venait d'entrer au pouvoir. Il y a eu cette dualité au niveau... Certains députés continuent à considérer que Kabil a été encore président de la République. C'est comme ça qu'il y a eu des conflits et ça a amené le président de la République à pouvoir taper le point sur la table pour mettre fin à cette coalition. Donc, le président a besoin d'une majorité confortable pour le permettre d'amener des réformes dans le pays. A votre sens, M. Chris Moukendi, qu'est-ce qui est idéal pour le président de la République ? Qu'est-ce qui est idéal pour le Congo ? Je veux... Parlons du Congo. Qu'est-ce qui est idéal pour le Congo ? Selon vous, qu'on reste dans le régime semi-présidentiel ou qu'on puisse changer ? Non, moi, je pense que le président devrait détenir le plan de pouvoir. Et moi, je pense que le président devrait même avoir le pouvoir des nominations des gouverneurs. Parce que la manière dont les gouverneurs sont élus par les assemblées provinciales, vous savez comment on arrive à avoir un gouverneur ? Il ne se passe jamais une élection des gouverneurs, une élection des sénateurs sans corruption. Voilà. Le gouverneur n'est pas élu parce qu'il apporte un programme qui développe la province. Le programme... Le gouverneur n'est pas élu parce que son leadership rassure. C'est le plus... C'est le meilleur... C'est celui qui apporte la mère offre qui passe. C'est ça la vérité. Au niveau des députés provinciaux. En fait, les députés provinciaux sont les premiers à se faire rembourser les frais de campagne. Lorsqu'ils votent le gouverneur, ils montent des enchères. Il y a plusieurs candidats gouverneurs. Celui-ci propose 10 000 dollars, l'autre propose 20 000, 30 000. Et les députés provincials votent pour celui qui propose 30 000. Ils ne votent pas pour celui qui a 10 000 ou celui qui n'a rien du tout mais qui n'a que des idées. Donc le chef est très mal accompagné. Non mais le problème ce n'est pas l'accompagnement, le problème c'est les systèmes dans notre pays. La corruption, il y a la corruption dans le pays. Et tout le monde le sait. Tout le monde le voit. Vous voyez ? Mais cette corruption... Ce système a été mis en place par des individus qui ont géré le pays hier, avant-hier et aujourd'hui qui sont encore... Mais on peut aller encore plus bas. À la mangeoire. Mais on peut quitter même les institutions pour aller au niveau de la population. Tu réunis les gens dans une activité politique. Tu ne donnes pas 5 000. Prochainement, quand tu viens, tu trouves la salle vide. C'est ça la vérité. Et ce qui est pire, c'est quoi ? C'est que lorsque l'Assemblée nationale a voté la loi électorale, il y a eu le groupe de G7 qui avait proposé des réformes qui ont interdit dans les réformes qu'ils voulaient apporter. Ils ont interdit aux candidats députés de faire des dons, de donner de l'argent. Mais ça a été refusé à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que les systèmes-là, nous avons voulu que ça continue. On veut qu'on continue à donner les pagnes pour acheter les consciences de nos populations. On veut que nous puissions continuer à donner 5 000 francs congolais lorsqu'on organise des activités. Et Chris Mukenisi donne 5 000 francs congolais dans une activité personne ne peut l'arrêter parce que ça a été soutenu aujourd'hui par la loi. Vous voyez ? Donc la corruption est en train, nous l'avons nous-mêmes acceptée, nous l'avons nous-mêmes légalisée. Voilà. Comme je dis, il faut vraiment que nous puissions aller vers des réformes sévères si nous voulons voir les Congos se développer. moi j'ai dit, en ce qui me concerne, j'ai dit, les présidents devraient avoir le pouvoir de nommer les gouverneurs lui-même. Parce que les systèmes actuels qui permettent à ce que les gouverneurs soient élus par les députés provinciaux favorisent la corruption. Voyez-vous le président de la République matérialiser sa vision grâce à l'union sacrée de la nation ? Je pense oui, parce que déjà il a eu à donner... Vous savez, lorsque vous lisez les discours de tous les ministres, ils disent sous l'impulsion du chef de l'État. Sous l'impulsion du chef de l'État. Et même les bourgoumestres disent sous l'impulsion du chef de l'État. Ça veut dire que le chef de l'État est la personne qui imprime une certaine vision. Et cette vision doit être accompagnée, doit être soutenue par l'ensemble des membres du gouvernement mais aussi l'ensemble de tous les acteurs à chaque niveau des responsabilités. Donc, si le président de la République est la personne qui lutte contre la corruption, contre les détournements, il est clair que tous les ministres partout où ils se trouvent, chacun va lutter parce qu'ils savent qu'il y a des sanctions pour des personnes qui vont à l'encontre de la vision du chef. Aujourd'hui, avec l'IGF... est-ce que c'est nécessairement le cas ? Quand on a vu à l'époque du président Kabila lui-même se plaindre, dire qu'il n'a pas 15 conseillers et qu'on a vu ce rapport de Luzolo Bambi qui dit qu'il y a plus ou moins 15 milliards qui s'échappent des trésors chaque année qui vivent dans les postes des gens, dans la majorité des convois, que c'est toujours les mêmes personnes qui sont là aujourd'hui, ceux qui étaient avec le président Kabila, qui sont là. le problème de la mentalité de ceux qui sont avec le président Kabila. Le président peut avoir la vision, la volonté de changer les choses mais cette mauvaise mentalité qui est dans les têtes des Congolais, est-ce que seule la volonté du président ou le fait que le chef cherche à sanctionner peut arrêter les choses d'un coup de baguette tragique ? J'allais dire la volonté seule ne suffit pas. Il faut instaurer des sanctions. La plus grande faiblesse du régime du président Kabila c'était l'absence des sanctions. Kabila ne sanctionnait pas. C'était sa plus grande faiblesse. Alors que Kabila a été craint. Moi je vois, j'ai vu comment les gens s'est rangés dans les fils pour aller vers Kabila. Vous avez vu comme des moutons des panurges. Les gens le faisaient parce qu'ils avaient peur de Kabila. Beaucoup de gens, beaucoup de des kabilistes avaient très peur de Kabila. Mais Kabila n'a pas capitalisé cette peur-là qu'il incarnait. Parce que Kabila a incarné une certaine peur. Et les gens les craignaient. Malheureusement, il ne l'a pas capitalisé en instaurant la sanction. Ce qui a fait que les gens volaient comme ils voulaient. Ils avaient peur de Kabila mais ils volaient. Mais aussi, ça a été matérialisé par la volonté de ses premiers ministres. Par exemple, Mouzitou, à l'époque, quand il prend un décret qui interdit à l'IGF d'aller faire des contrôles d'audite dans les entreprises publiques. C'était un boulevard tracé pour les détournements. Matata arrive, il confirme encore. Il va dans la même vision que Mouzitou en interdisant à l'IGF de faire ce travail. C'est-à-dire qu'il arrive au pouvoir, il a compris qu'il fallait mettre l'IGF à profit pour boucher tous les trous des détournements mais aussi pour instaurer la sanction. Il réhabilite l'IGF et aujourd'hui, tout le monde acclame le travail que l'IGF est en train de faire même si ce travail n'est pas relé par la justice. Parce qu'il faut rappeler ici que l'IGF n'est pas la justice. L'IGF ne se limite qu'à faire un rapport administratif. Malheureusement, la justice connaît encore quelques faiblesses. Voilà. Donc, tout va. La justice ne suit pas encore. La justice ne suit pas. Lorsqu'on dit que quelqu'un est détourné, même s'il est arrêté aujourd'hui, demain il va sortir parce qu'on se dit qu'on connaît déjà comment ça se termine, quand ça commence. Quand on arrête, on dit qu'il va aller là-bas pendant deux jours et puis il va sortir. Malheureusement. Ça, c'est la faiblesse de la justice. Mais l'IGF a eu à faire un travail extraordinaire, appréciable et de tous. Aujourd'hui, dans les entreprises, tous les DG, DGA, tout ça, ils ont peur de sortir de l'argent de manière cavalière parce qu'ils savent que l'IGF est là. Donc, je dis, tout dépend de la vision. Le problème, ce n'est pas la classe politique. La même classe politique peut avoir travaillé avec Mobutu, peut avoir travaillé avec Kabila, travaillé avec Tshisekedi, mais tout dépend. C'est quoi la vision de Tshisekedi ? C'était quoi la vision de Kabila ? C'était quoi la vision de Mobutu ? Mobutu, quand il disait « Iba, mais Iba Ndambo », c'est ça la vision. Donc, les gens se versent dans les vols parce que le président a dit « Vous pouvez voler, mais ne volez pas tout. » Vous voyez ? Kabila, c'était l'absence des sanctions. Tshisekedi, il instaure l'IGF. Voilà. On peut, ça peut être le même acteur qui a été avec Mobutu. On n'est pas dans la continuité. On ne s'en parle pas dans la continuité. Quand vous dites que l'IGF, c'est plutôt là, mais ce n'est pas la continuité déjà. La justice ne suit pas vraiment les actions de l'IGF. Est-ce que ce n'est pas quelque part une reconnaissance de la continuité de tout ce que nous avions connu dans le monde ? Il y a eu rupture d'un côté parce qu'on a instauré l'IGF, mais au niveau de la justice, il y a encore du travail à faire. Moi, je me dis que la justice n'a pas encore reçu la lumière de la vision de Félix. Ça, ça n'engage que moi. J'ai dit qu'on a encore un problème sérieux avec notre justice. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Chris Mukendi. On va prendre la deuxième thématique à faire Manga Chouchou. L'audience du mardi passé fait couler en crée salive. Beaucoup de révélations faites. Je ne sais pas si je dois y revenir. En tout cas, la justice, pas la justice, mais l'émission public lit M. Manga Chouchou au Rwanda. Je l'ai dit, je l'ai rappelé dans plusieurs des émissions. Manga Chouchou est très lié au Rwanda. Il a beaucoup d'activités au Rwanda. Il serait membre de la diaspora rwandaise. Il a des projets d'investissement au Rwanda. Il a terminé des réunions au nom du Rwanda. Il serait actionnaire de Rwandaire. Ça, c'est le ministère public qui se bat sous le rapport de l'ANER. Votre réaction par rapport à ça ? Je ne suis pas du tout surpris parce que Manga Chouchou n'est pas congolais. C'est parce qu'il est député national. Il est député national, mais il n'est pas congolais. Il a été sénateur depuis 2007. Il a été déclaré congolais. Tchisaride n'était pas au pouvoir. Quand il est élu sénateur, ce n'est pas Tchisaride qui organise les élections de 2018. Il est ancien de CNDP. Une personne qui a été... J'ai dit nous sommes victimes de notre propre complaisance, nos Congolais. On est tellement complaisants que notre complaisance conduit à la fragilisation de l'État congolais et à la fragilisation du pays. À cause de notre complaisance. Cette complaisance est partie d'où ? Du dialogue inter-congolais. Un dialogue qui voulait mettre en place ensemble les Congolais. Les dialogues s'appelaient « dialogues entre Congolais ». Mais nous avons laissé entrer dans ces dialogues des gens qui n'étaient pas congolais. Les Rwandais sont entrés dans les dialogues entre Congolais. Les Ougandais sont entrés dans les dialogues entre Congolais. Les Burundais sont entrés dans les dialogues entre Congolais. Et lorsque Yai partage des responsabilités dans ces dialogues, Yai des composantes. Composantes gouvernement, composantes opposition et composantes se passent sur les étés civiles. Ils se sont partagés des responsabilités dans le pays. À l'Assemblée nationale, au Sénat, aussi au niveau de l'armée et du gouvernement. Et même au niveau de la présidence de la République. Nous avons eu le 1 plus 4. Et dans le 1 plus 4, nous avons retrouvé des gens dont la nationalité posait problème. C'est ça le fruit du consensus de Saint-City. La complaisance de la classe politique. Et aujourd'hui, nous en payons le prix. Moi, j'ai dit aujourd'hui notre... La faute appartient à tous les Congolais. Mais à tous les Congolais qui ont pris part à cette activité. Ils ont été, je ne sais pas, omnubilés, je ne sais par quoi. Donc, on ne serait pas... On ne va pas partager le point de vue de ceux qui accusent de fond en comble Kabila comme étant celui qui a matérialisé cette infiltration, cette complaisance. Parce que à Saint-City, tout le monde était là. Chacun a sa part de responsabilité. Kabila, en tant que le numéro 1, en tant que les garants de la nation, pouvait aussi s'opposer. Malheureusement, Kabila n'assiste à aucune assise. lorsque tous les Congolais se rencontrent, Kabila est Kinshasa ici. Ils viennent avec des résolutions, ils apportent des résolutions que lui n'est fait qu'appliquer. Il n'a pas dit son mot. C'est là où s'est trouvé sa responsabilité en tant que chef de l'État. Voilà, moi j'ai dit, c'est l'ensemble de tout ce qu'il avait décidé. Et aujourd'hui, la plus grande infiltration dans le pays... On m'a dit qu'ils prêchaient l'unité. Ils voulaient que le Congo redevienne un parce que le pays était émietté. Mais voilà la conséquence de cette unité. Sommes-nous encore unis ? Les Congos ont un problème aujourd'hui d'infiltration. Vous parlez de... Manga Chuchu. De Manga Chuchu. Vous voyez tout ce qu'il a fait pour le Rwanda. Il vous a montré par ses actes qui n'étaient pas du tout congolais. Ses actes le prouvent. Il est présumé innocent jusque-là. J'ai dit les actes des révélations, c'est vous qui l'avez dit. Moi, je n'ai rien dit. C'est vous qui citez tout ça. Et moi, sur base des révélations que vous lisez sur votre document, j'ai dit, voilà les résultats lorsque vous prenez des gens qui ne sont pas congolais, vous leur accordez la nationalité par la force. Leurs intérêts sont tournés vers leur pays d'origine. Les Congolais qui sont en France, leurs intérêts, c'est où ? C'est ici au Congo. Voilà. Et il en est les mêmes de tous ceux qui sont ici au Congo. Tous les Libanais ici, leurs intérêts, c'est au Liban. Au Liban, oui. quand on parle de fuite de capitaux, tout ça, mais l'argent qui est produit ici ne reste pas dans nos banques. Ça va dans les pays de ces expatriés. Voilà. Donc, je dis... M. Mangachutu, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont sa casquette qui sont encore inconnues. un peu comme l'avait dit le président de l'Assemblée nationale. Oui, qui étaient les groupes armés. Ils sont nombreux. Mais ils sont nombreux, je crois. Ils sont nombreux. Mais il faut que les services de renseignement puissent faire son travail. Il faut que la justice puisse faire son travail. Mbosso peut avoir des soupçons, peut avoir des informations, mais Mbosso n'est pas la justice. Aujourd'hui, nous pouvons confirmer ses propos parce qu'il y a l'affaire qui est révélé au grand public aujourd'hui. Nous confirmons que Mbosso avait raison. Mais Mbosso ne peut pas, il est président de l'Assemblée nationale, ne peut pas dire « Monsieur Mukendi, vous êtes dans les groupes armés, tel que vous êtes dans les groupes armés, il faut que les services de renseignement amènent des preuves. » Tout à fait. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des preuves pour certains. Il faut que la justice puisse faire son travail. Tout à fait. Mais est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que la loi Chani viendrait résoudre ce problème ? Parce que M. Chani les solutions à l'infiltration. Parce que pendant un moment, on a eu même des chefs d'État-major qui n'étaient pas congolais. Ils pensent que lui, selon lui, cette proposition de loi viendra résoudre tant soit peu ce problème ici. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent comme lui ? J'ai un avis personnel sur la question. Mais mon parti politique avait aimé son point de vue. Je ne voudrais pas aller à l'encontre de ce que mon parti politique a eu à dire sur cette proposition de loi. en tant que congolais, j'ai un maître de mon point de vue sur d'autres plateaux. Mais je voudrais rester en parfaite harmonie avec l'esprit de mon parti politique. Mon parti politique a fait une déclaration pour dire qu'il ne s'est jamais réuni pour donner son point de vue sur cette question. Et qu'on laisse à l'Assemblée nationale la latitude de pouvoir arbitrer sur cette matière. Mais la Constitution de la République anti-Congo est claire. Sur la nationalité, l'article 10 dit clairement que la nationalité congolaise est exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. C'est clair. Mais aussi, quand on dit que la nationalité congolaise est exclusive, ça veut dire quoi ? Qui est congolais d'origine ? La loi qui porte nationalité en RDC dit qu'il est congolais d'origine, c'est lui dont l'un des parents est congolais. Ça peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être les deux. Voilà. La loi de Tchalini voudrait que ça soit les deux pour des fonctions régaliennes. Voilà. C'est une proposition qui a été faite par un intellectuel. Voilà. Un pays s'est construit par des idées. Il reviendra à l'Assemblée nationale de pouvoir statuer sur cette proposition que moi je salue. C'est une proposition. Ce n'est pas une loi. Nous sommes dans un pays démocratique et dans un pays démocratique on n'étouffe pas les débats. Dans un pays démocratique on n'évite pas les débats. Parce que le débat construit la nation. Les idées construisent la nation. Dans tous les pays du monde entier c'est à travers les débats qu'ils sont parvenus à trouver à faire des lois dans leur pays. Donc moi je m'oppose contre tous ceux qui interdisent aux uns et aux autres de réfléchir. Voilà. S'ils ne veulent pas réfléchir il y a des Congolais qui réfléchissent. Il faut laisser les Congolais réfléchir. Donner des idées pour leur pays parce que les Congolais ne devraient pas réfléchir pour les étrangers et réfléchissent pour les Congolais pour les biens des Congolais. Tout à fait. Je suis d'accord avec M. Christ à ce sujet. M. Christian Mondeau, Simba, Kaboulot, un député national de Ensemble qui soutient Maurice Katumbi, il dit devant les jeunes à Kalemi, si cette toile va passer, nous allons utiliser le ciseau. Il y a eu des réactions qui sont venues un peu de partout. Je ne vais pas vous lire. à part lui, il y a M. Bintou Keïta de Nations Unies qui dit aucun Congolais ne pourrait être exclu sous la base de son origine de celle de ses parents ou de son conjoint. Herman Cohen qui dit je recommande vivement au président de la République Félix Tiseguedi de rejeter la soi-disant loi Tchani qui serait discriminatoire à l'encontre des citoyens congolais qui n'ont pas de parents congolaises. Une telle discrimination pourrait nuire gravement aux relations américano-congolaises. à part eux et également les ambassadeurs européens qui se sont prononcés pour dire pas question de cette loi qui vient discriminer les Congolais. Le chef de l'État avait dit à Macron lors de leur point de presse conjoint qu'il devait arrêter cette mentalité paternaliste vis-à-vis de la RDC. Ça voulait tout dire. toutes les personnes que tu cites sont des étrangers des Américains la représentante de la Monisco qui s'invite dans un débat en interne dans un pays. Et moi je ne partage pas ces points de vue. Moi je suis le point de vue du président de la République qui ne veut pas de ce paternalisme là. j'ai dit il y a des questions qui relèvent de souveraineté des nations qui nécessitent à ce que les Congolais eux-mêmes puissent régler leurs affaires. La Monisco n'a pas pour vocation de venir nous dire quelle loi on va voter au Congo. La Monisco a échoué. Nous avons demandé son départ. Elle était venue pour sécuriser les Congolais. La mission d'observation pour apporter la paix. Elle a échoué. qu'elle se prononce sur sa mission. Sa mission n'est pas de légiférer. Voilà. Qu'on laisse la latitude aux Congolais eux-mêmes de choisir leur destin. Pour les propos de Mwando j'ai suivi qu'il a fait un rétro-pédalage parce qu'il s'est rendu effectivement compte que ses propos étaient des propos séparatistes alors que son parti politique parle d'ensemble. Ensemble. Voilà. Donc je ne vais pas entrer sur la question des nationalités des uns et des autres. C'est une question qui relève des services compétents pour dire qui est congolais et qui ne l'est pas. Moi je m'arrête à dire que toutes les lois qui sont initiées au Congo ce sont des lois qui sont initiées pour les Congolais et pour les Congolais seuls. Moi je ne m'invite pas dans un débat en France. Je ne m'invite pas dans un débat qui se passe aux Etats-Unis pour apporter mon point de vue. Pas du tout. Je m'arrête à observer à constater ce que veulent les Américains pour leur pays ce que veulent les Français pour leur pays et eux devraient faire la même chose regarder ce que veulent les Congolais pour leur pays. D'accord. M. Chris Moukedi nous avons suivi votre point de vue à ce sujet. Je pense qu'on va aussi évoluer puisque les missions avancent. Processus électoral. Le plan de décaissement toujours pas respecté. Récemment le gouvernement a annoncé 30 millions à la CENI pendant que nous sommes déjà au deuxième trimestre de l'année 2023. le retard de 2022 n'est pas vidé, n'est pas accumulé mais on donne 30 millions. Pourquoi ce retard dans les décaissements pendant que tous les chiffres sont ouverts, budget 16 millions, réserve d'échange et tout ça ? Qu'est-ce qui se trame ? Quel est le problème au juste ? Je ne sais pas moi justifier le retard dans les décaissements. Je peux juste constater comme vous aussi qu'il y a un retard dans les décaissements. Mais je me dis le pays aussi est sur plusieurs fronts au même moment. Sur les fronts militaires avec la guerre à l'Est, il y a beaucoup de charges publiques qu'il faut dont l'État a l'obligation de remplir. Mais si je m'en tiens au propos du président de la CENI, je l'ai suivi lors de son passage sur France 24, il a dit ceci, que jusqu'à présent, la CENI suit son calendrier pas à pas et qu'il n'y a aucune étape qui a été prévue dans les calendriers qui a été sautée. Jusqu'à aujourd'hui, la CENI, sur le plan de son opérationnalité, n'a pas connu des ruptures. Aucun retard sur le respect du calendrier qui a été rendu public. Donc, moi, je m'en tiens à cette effectivité du calendrier de la CENI. Voilà. Pour le financement, ils peuvent connaître un retard. Le gouvernement pourra toujours financer le processus. si cet argent peut être pas pour payer les agents, il arrive dans notre pays. Il faut le dire, c'est fréquent. Que les fonctionnaires puissent avoir deux mois de retard de salaire, ça arrive. Voilà. Mais sur le plan d'opérationnalité, le processus va vendre et il n'y a aucune étape qui ait été oubliée. Donc, ce qui me pousse à dire qu'effectivement, il y a élection en décembre, mais aussi, lorsque je vois le décor qui est planté. Et quel décor ? Le premier décor, c'est la sortie de ce gouvernement. C'est un décor. Parce que la plupart des gens pensaient qu'il y aura dialogue dans le pays. Je me dis, s'il y a gouvernement, ça veut dire qu'il n'y aura pas de dialogue. Parce que la logique, c'était dialogue et puis dissolution du gouvernement SAMA pour mettre en place un nouveau gouvernement. Ce qui n'a pas été fait, c'est un indicateur qui nous pousse à croire qu'il y a élection en décembre. Le deuxième indicateur, c'est la signature de la charte de l'Union Sacrée. Voilà. Donc, avec ces indicateurs. Le troisième indicateur, c'est la Séni qui n'a pas connu des ruptures dans les opérations. Il n'y a aucune rupture dans les opérations de la Séni. Voilà. Donc, ce sont ces trois indicateurs qui me permettent de croire et me poussent en tant que candidat de travailler, de sortir de la distraction pour dire qu'il y a effectivement élection. Tout à fait. Mais aussi, la question de la guerre aujourd'hui. Ces territoires qui ont été autrefois occupés par le M23 ont été libérés. Ont été libérés, mais ils n'ont pas sous contrôle des forces loyalistes congolaises. Dans un premier temps. Mais ça ne sera pas définitive. Voilà. Donc, je constate que les populations qui avaient quitté ces territoires... Mais ces populations-là, en ce moment-là, ils répondent de qui ? Quelle est l'autorité qui est établie là-bas ? Mais c'est toujours la RDC. Est-ce que vous avez... On a changé de gouverneur là-bas ? On a changé de chef de territoire ? Pas du tout. Chef de territoire qui se sont déplacés déjà ? Non, mais qui peuvent... En ce moment, les populations sont en train de regagner leur milieu. Donc, voilà. Donc, j'ai dit. Peut-être que ces forces de l'EAC sont en train de faire un constat d'abord parce qu'il faut faire le constat de ce qui a été fait. Un territoire qui a été occupé pendant ces temps, il faut qu'il y ait un constat de cette communauté qui est sur terrain pour dire voilà ce qui a été fait pendant que ces zones étaient occupées par le M23 et en faire un rapport. Est-ce que ça... Il n'y a pas violation de la loi quand justement ces forces de l'EAC sont là-bas pendant que dans notre Constitution le pouvoir, l'RDC, le pouvoir est justement... Qu'est-ce que je veux dire ? Pendant que justement le pouvoir, l'autorité de l'État ne doit être garantie que par l'autorité publique. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas violation de la loi en signant cette feuille de route justement en Angola, à Luanda ? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas justement cette remise en question ou hypothèque du territoire national ? même ce fusse pour quelques mois ? Je dis que ces forces ne sont pas venues d'elles-mêmes. Elles ont été invitées par la RDC. Voilà. Si elles sont venues par la volonté de la RDC, elles ne sont pas venues en violation de notre Constitution. Pas du tout. Parce que cette Constitution déjà au président République, le pouvoir et la compétence de pouvoir négocier au nom de la République et ratifier certains accords au nom de la République sans pour autant passer par les parlements. Il y a une disposition comme ça. Voilà. Donc, il revient maintenant au gouvernement de nos données des plus amples détails sur cette démarche qui consiste aujourd'hui à ce qu'il n'y ait aucune présence des phares de laissés sur le terrain. Voilà. Je dis je ne peux pas prétendre avoir toutes les réponses sur des questions qui me sont posées. Je me dis moi-même aussi j'attends des réponses de la part du gouvernement sur des questions précises. Tout à fait. Vous avez raison. On est en train de chuter. Est-ce que ça ne vous inquiète pas ? Vous en tant que candidat, vous serez candidat à la députation nationale, ça ne vous inquiète pas que la CENI ne ressorte pas de financement même si le calendrier est en train d'appliquer. Ça ne vous inquiète quand même pas ? J'ai dit le gouvernement de la République connaît ses engagements, connaît ses obligations il lui revient de pouvoir en temps utile. Parce que jusque-là en tout cas la CENI n'a pas dit qu'elle n'est plus à mesure de fonctionner ou que la machine de la CENI a grippé. Pas du tout. Pour des raisons qui peuvent être justifiées par le gouvernement il peut connaître un retard dans les décaissements des fonds. Mais j'ai dit le gouvernement est résolu de pouvoir organiser les actions dans les délais et je crois à la ferme volonté du chef de l'État qui a été exprimée mille fois déjà sur la tenue des élections dans les délais et moi en tant que candidat je m'organise aussi. qui craint aussi que la situation de sécurité d'Andes puisse hypothéquer le procès électoral. Jusque-là on n'est pas encore à l'abri de cette hypothèse. Mais cette situation est en train de se stabiliser aujourd'hui avec on a vu des images du retrait des troupes de M23 on voit des images tous les jours. Donc je me dis Mais l'hypothèse n'est pas totalement écartée jusque-là. Je ne suis pas prophète de malheur pour mon pays moi je ne peux que croire au jour meilleur pour la République du Congo et à l'instauration effective de la paix. Donc je suis de ceux qui pensent que le chef de l'État s'est en tout cas résolu de pouvoir amener la paix dans le pays. C'était une de ses promesses de campagne et je crois qu'il est en train d'aller vers l'accomplissement de cette promesse. Vous êtes encore en train de croire M. Chris Moukendi là nous acceptons une transition peut-elle aussi être envisagée ? Transition pourquoi ? Elle sera fondée et serait fondée sur quoi ? Voilà. Au cas où ces élections n'arrivaient pas à date prévue par la Constitution. Est-ce que la Constitution de la République de l'Antille du Congo dit lorsque les élections ne sont pas organisées dans les délais prévus il faut une transition ? Ce n'est pas prévu non plus. Qu'est-ce qui est prévu ? Ce qui est prévu c'est que le nouveau président sera installé après l'élection. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. C'est le président en fonction ? Tous les schémas que nous voulons créer là ne sont pas prévus. Voilà. Ce qui est prévu c'est que le président reste en fonction ? Ce qui est prévu c'est que le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. C'est ce qui est prévu. Le délai de ce mandat-là au-delà n'est pas limité ? Non, j'ai dit il y a des choses c'est limité. Le mandat du président de la République est des cinq ans rénovables et une seule fois. Mais voilà. Mais l'article 70 dit il sera remplacé par le prochain. Au cas où il n'y a pas élection. Il ne sera pas remplacé par un... Au cas où il y a élection. Au cas où il y a élection. Justement. Mais au cas où il n'y a pas élection. Qu'est-ce qui est prévu ? C'est ça la question que je pose. Mais voilà. Nous tous, on constate que le président reste en fonction. Monsieur Chris Moukendi au cadre de la FDC en tout cas une personne assez appréciée. Merci. Merci beaucoup de nous avoir honoré aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Ce n'est pas la dernière fois en tout cas qu'on... Pas du tout. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était Chris Moukendi cadre de la FDC avec qui nous allons... Nous avons échangé autour des questions d'actualité. Vous avez compris pour la FDC 2023 en tout cas tous les indicateurs sont indiqués pour que justement nous aient l'élection en 2023 en décembre. Donc il se prépare pour les élections. Lui-même sera candidat et sa formation politique est partie prénante. Leur candidat c'est le président Tshisekedi, Chilombo, Félix. Portez-vous bien et on se retrouve prochainement toujours dans cette émission entre les lignes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada